Bologna, vous êtes président de ACO, qui est cette formation politique dont est issu le nouveau ministre de sport. Pourquoi l'avoir choisi comme ministre de sport ? Nous avons choisi Amons Mbaïo, Kitengue, du fait que c'est quelqu'un qui est bien introduit, qui maîtrise le sport. Et pour ça, il était important de mettre d'abord la compétence avant de faire le choix sur le candidat qui veut rentrer au gouvernement, d'autant plus que c'était de cause du ministère de sport qu'on vous avait donné. Mais il a déjà plusieurs fonctions qu'il occupe, il est président du comité olympique, il est dans Darren Clemente, il est dans handball, ça ne fait pas que 1000 de fonctions, ça ne va pas être beaucoup pour lui ? Non, justement, vous voyez, quand vous prenez quelqu'un qui connaît et qui maîtrise, qui est dans le domaine, c'est là qu'il peut apporter un plus. Et c'était important pour nous, c'était parmi les critères qui nous ont emmenés à le choisir. Donc, dans un pays normal, il faudrait qu'il y ait des gens à leur poste. Donc, on ne met pas des personnes qui ne maîtrisent pas dans des postes, surtout des responsabilités, au niveau d'un ministère. Le ministère, c'est le sommet et nous, nous avons l'habitude de mettre des personnes par des sentiments. Mais au niveau de mon parti, nous avons pris d'abord les critères pour mettre des personnes qui ont d'abord les compétences avant de... Alors, quand vous choisissez quelqu'un comme ça, y a-t-il, comme dirait les Anglais, des targets que vous lui fixez au niveau du parti, au niveau de la formation politique ? Il a des objectifs à atteindre ? Quand vous le choisissez comme ça, vous l'encadrez comment ? Non, d'abord, il faut savoir qu'Amos Mbaïo a toujours été des ACO. Il a toujours été des ACO. Je l'ai découvert en 2015, quand on avait le ministère de sport. Et depuis ce jour-là, j'ai gardé de très bonnes relations et il a toujours rêvé dans ACO. Bien que c'était en mode silence, maintenant nous avons voulu le sortir pour que tout le monde puisse le découvrir et savoir qui est Amos Mbaïo. Donc s'il est chieu aujourd'hui, c'est ACO qui est chieu ? Effectivement. Donc c'est pour ça que nous devons tout faire pour qu'il réussisse. Et je sais qu'il va réussir. Et quand vous dites que vous devez tout faire, c'est-à-dire que c'est quoi que vous devez faire exactement ? Nous devons l'accompagner. Nous devons, dans les prières, nous devons l'accompagner avec la population parce que nous sommes une formation politique. Pas la moindre, une très grande formation. Nous avons 12 députés nationaux, 8 sénateurs, 22 députés provinciaux pour un parti comme celui-là, qui n'est pas un regroupement politique, mais un parti politique. Donc c'est quelque chose que je pense que nous allons bien le soutenir à l'Assemblée, pour les lois, pour les réformes, au niveau du secteur qui l'occupe, le sport. Et on oublie souvent le loisir, le domaine du loisir, qui est très important pour notre pays. On reviendra dans 5 jours, vous vous posez la même question s'il a réussi. D'accord. Merci.